avant j'étais une personne triste très en colère je vivais dans la solitude donc j'étais souvent seule malgré que je sois dans une famille plutôt je vis dans une famille de cinq enfants et avec mes parents donc on est six mais malgré dans une famille nombreuse on peut connaître la solitude et je me sentais très mal pour pas montrer cette souffrance à mon entourage à mes amis et à l'école je préfère le cacher donc j'ai vécu depuis mon enfant jusqu'à mes 18 ans dans l'apparence en fait j'ai mené une double vie c'est à dire que je faisais croire aux gens que tout allait bien mais au fond de moi c'était c'était vraiment chaotique pendant mon enfance j'ai subi des attouchements sexuels donc je l'ai caché en fait je l'avais dit à personne qu'on m'avait touché quand j'étais petite donc donc j'ai gardé ça pour moi et j'ai dit ça à partir de mes 18 ans mais je trouve que c'est tard de le dire donc j'ai gardé ça pour moi et ça a commencé à créer un mauvais sentiment envers envers mon entourage ça me donnait envie de frapper tout le monde je me demandais pourquoi les gens ils ne pouvaient pas voir sur mon visage ou me demander qu'est ce qui s'est passé est ce que je vais bien mais rien du tout personne n'a remarqué que j'étais malheureuse en 2010 donc cette année là j'avais j'avais raté mon bac et j'avais j'avais beaucoup d'échecs dans ma vie et c'est à partir d'une évangélisation que que c'est chez là que je suis arrivé au centre d'accueil quand je suis arrivé au centre d'accueil une volontaire est venue me voir et elle m'a donné des conseils en fait pour que je puisse pour que ma vie elle change en fait donc elle m'a donné des conseils d'abord d'abord mais comment dire reconstruire mon intérieur parce que elle savait que d'apparence j'aimais bien rigoler mais à l'intérieur c'était pas ça quoi mes parents ils vont ils viennent pas avec moi puisque ce sont des musulmans et donc moi j'allais à l'église avec mes soeurs donc j'ai commencé à venir le dimanche le lundi et petit à petit au fur et à mesure après j'ai participé aux propos parce que je me suis dit je peux pas rester comme ça dans les échecs alors que que j'arrive pas à avancer pourquoi les autres ils arrivent à avancer donc petit à petit j'ai commencé à faire des propos j'ai commencé à sacrifier aussi parce que pourtant je travaillais pas et je ne connaissais pas le sacrifice donc j'ai commencé à écouter à suivre les conseils avec mes parents ça va beaucoup mieux même si même si des fois ils comprennent pas pourquoi je vais au centre d'accueil mais ça va ça va beaucoup mieux parce que j'ai su demander comment dire j'ai su demander pardon à mon père alors que je voulais pas lui demander pardon parce que je me suis dit c'est lui qui m'a qui m'a blessé pendant mon enfance et lui que j'ai été déçue de son comportement et je me suis dit ça a lieu de me demander pardon mais au final c'est moi qui lui ai demandé pardon parce que avoir de la haine contre ses parents c'est c'est pas correct la première chose que j'avais demandé aussi par rapport à mes propos c'était la paix parce que j'avais pas la paix donc je me suis dit d'abord avant d'avancer faut avoir la paix à l'intérieur de soi ensuite j'ai repris mes projets parce que quels que soient les projets que je commençais ben il y avait toujours des échecs par exemple j'ai raté mon permis j'ai raté mon bac j'avais pas confiance en moi et là j'avais retrouvé ma confiance donc j'ai eu mon bac j'ai on m'avait conseillé de pas aller en fac de droit mais je suis partie quand même on m'avait dit que j'avais on voyait comme un cas un cas impossible on considérait comme comme une personne qui va jamais réussir dans sa vie donc je me suis dit pourquoi pas aller en fac de droit et je suis maintenant en fac de droit que représente les 21 jours de jeûne de daniel pour vous pour moi ça représente une opportunité une une chance unique donc à chaque jeûne de daniel c'est toujours c'est toujours spécial c'est toujours unique et que représente le saint-esprit pour vous saint-esprit pour moi c'est mon tout c'est ma force c'est ma détermination c'est la certitude en moi c'est la joie c'est tout quoi comment étiez vous avant de recevoir le baptême de saint-esprit moi j'étais quelqu'un angoissé triste déprimé je me sentais seul et je voulais aussi rester seul et je voulais mourir et maintenant vous avez reçu le baptême de saint-esprit comment êtes vous maintenant je suis quelqu'un très heureuse je suis quelqu'un qui a envie de bon ça changé complètement j'ai envie de vivre j'ai envie de profiter à chaque instant de ma vie donc je suis quelqu'un complète aujourd'hui je vous salue à tous soyez bienvenue à cette émission france en direct la vie d'une personne elle dépend beaucoup de son enfance si l'enfance de quelqu'un est une enfance difficile normalement ça va se réfléchir dans le futur c'est pour cela que beaucoup de personnes s'ils sont angoissés sont nerveuses sont nerveuses avec les autres sont agressives pourquoi c'est l'enfance ça se passe dans la vie de beaucoup de personnes j'ai ici avec moi Ashley bonjour Ashley bonjour vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps depuis octobre 2011 depuis octobre 2011 octobre 2009 ok vous avez plus au moins quatre ans au centre d'accueil 2011 à 2011 oui voilà ok comment était votre vie avant ben avant d'arriver au centre d'accueil déjà j'ai eu un problème de santé enfin j'ai fait de l'anorexie j'étais boulimique aussi en fait c'est suite à un problème qui est survenu dans ma famille et vu que je savais pas trop comment gérer la chose je pense que je me suis réfugié dedans d'abord ça a commencé par un régime et après le régime j'ai perdu le contrôle ici j'ai vu que vous avez un problème familial avant oui voilà il y avait eu un problème familial par rapport à la santé mon père il était malade et donc après ça a entraîné des altercations avec sa famille ce qui fait que après j'avais un petit peu de rancune contre sa famille mais donc voilà ça a entraîné certaines choses et voilà ça veut dire que l'enfance a ou influence dans votre vie n'est ce que ça m'a perdu ça veut dire que vous vous étiez anorétique boulimique aussi vous aviez des problèmes de santé c'est ça quel type de problème en fait après ça m'a entraîné plein de soucis parce que après ça m'a entraîné des problèmes de dos des problèmes de digestion plein de choses qui normalement j'avais pas avant mais en fait comme ça a commencé par l'anorexie ça a entraîné plein d'autres problèmes parce qu'après il y avait des carences en vitamines plein de choses comme ça qu'on a besoin pour le corps mais je les avais pas vous étiez quelqu'un angoissé oui voilà j'étais rempli de d'angoisse d'amertume il ya des fois j'étais dans ma chambre j'avais des crises de larmes j'étais triste sans raison je me sentais vide mon regard il était vide enfin c'était vraiment qui étiez vous par rapport aux autres quel était votre comportement par rapport aux autres personnes ben par rapport aux autres personnes j'étais très timide très renfermée sur moi même j'osais pas aller vers les gens je regardais jamais les personnes dans les yeux c'était quelque chose que j'arrivais pas à faire je veux vous poser une question que normalement je pose à tout le monde pose à tout le monde vous croyez en dieu avant oui avant je croyais en dieu mais je pense que j'avais pas les bonnes attitudes dans dans la forme vous pratiquez bah en fait c'était pas la même pratique étant donné que j'étais aussi dans une église évangélique mais c'est pas c'est pas vous avez vous avez pratiqué dans une autre dénomination exactement n'importe quel pourquoi je pose cette question parce que il ya beaucoup de personnes que la plupart des gens qui a des problèmes avant elle connaît dieu elle est là elle croit que dieu existe normalement il a une religion une église et la question c'est mais si la personne croit en dieu elle croit que dieu est bon que dieu des livres que certainement il vient des questions de temps en temps mais pour ce dieu est comme ça pourquoi les problèmes sont là vous aviez ce type de questions non pas forcément je je me suis pas demandé ce jour vous pratiquez seulement oui voilà ok bon et d'ici à quelques moments nous allons savoir qui est Ashley aujourd'hui elle était quelqu'un qui est angoissée agressive velaine bulimique anorétique elle avait des problèmes de santé un jour elle a connu le centre d'accueil nous allons savoir comment d'ici à quelques moments avant les problèmes que j'ai traversé c'est les problèmes d'ordre financier quand je suis arrivé bon je vivais à découvert et puis ces problèmes ont entraîné d'autres vices bon le mensonge l'adultère j'étais beaucoup sournois je faisais mais les choses selon ma volonté quoi donc ceci qui a fait que vraiment j'étais dans le désordre total parce que ma vie n'était pas stable c'est vrai que j'étais marié et comme je vivais dans le mensonge donc c'est ça qui a provoqué le divorce avec ma femme elle aussi elle a fait des choses bon selon sa volonté pas donc ce qui fait que bon c'était chacun pour soi dans la maison donc on ne s'entendait pas il y avait toujours des disputes et des querelles j'ai connu le centre d'accueil de bouche à bouche le premier jour quand je suis arrivé bon j'étais là c'était un jour de délivrance c'est vrai que avant que je connaisse le le centre d'accueil bon on faisait des prières mais avec des groupuscules bon on allait pour prier seulement mais vraiment c'était pas beaucoup dans la pratique quoi mais là après bon quand j'ai rejoint le centre d'accueil là j'ai compris que c'était vraiment sérieux jusqu'à maintenant j'ai toujours participé à des chaînes des prières aux propos à des compagnes d'israël donc je suis toujours dans dans ces propos là comme je vivais que des je vivais des crédits je vivais des découvertes donc dieu a fait que à ce que mes dettes soient effacées de 53% je résonne plus comme avant là vraiment ça a changé complètement là aujourd'hui je suis une personne autre comme je vous l'ai dit tantôt j'ai complètement changé ma ma vie ma vie d'avant n'est plus la même là c'est une nouvelle vie que j'ai entamé depuis depuis que j'ai reçu le saint-esprit trésor que représente les 21 jours du jeune de daniel pour vous c'est un moment spirituel pour toute personne qui veut naître de nouveau et qui veut baptiser du saint-esprit que représente le saint-esprit pour vous c'est dû à l'intérieur de moi comment étiez vous avant de recevoir le baptême du saint-esprit j'étais une personne vide une personne qui était beaucoup douteuse une personne qui n'avait pas ce qui n'était pas sûr d'aliment tout ce que dans tout ce que je faisais j'étais pas sûr j'avais peur de pouvoir affronter les choses et maintenant que vous avez reçu le saint-esprit comment êtes vous une personne heureuse bien dans tout ce que je fais j'ai la conviction j'ai la certitude que dieu m'entend il me réponde tout ce que je fais nous sommes en train de parler avec ashley qui avait beaucoup de problèmes à cause d'une enfance sa vie ne marche pas beaucoup de problèmes regardez bien si ça se passe dans votre famille ou avec vous si vous êtes quelqu'un qui change de personnalité d'un moment à l'autre vous êtes bien d'un moment à l'autre vous vous sentez nerveux ou nerveuse vous avez comme quelque chose qui fait que vous soyez comme ça certainement quand ça se passe il y a des forces occultes des courants négatives des chaînes négatives qui font ça par exemple acheter quand vous étiez vous avez ce type de problème et vous avez la rancune vous vous rappelez du passé ou ce sont simplement des choses qui se passent au moment ben c'était des choses qui passaient au moment je me posais beaucoup de questions sur pourquoi on faisait ça pourquoi ça se passait comme ça mais c'était aussi sur le moment c'était un petit ça veut quitter déjà votre caractère vous avez les problèmes d'enfance ont dominé sur vous et vous avez acquérir un caractère et votre caractère était comme ça en fait c'est à force enfin c'est quand le problème il est arrivé que j'ai commencé à devenir comme ça parce que avant j'étais pas forcément comme ça mais à force que ça continue ça continue le temps passé était plus fort cette situation comment avez-vous connu le centre d'accueil ben en fait c'est ma cousine qui a invité ma mère fin elle a reçu un prospectus et elle en a parlé à ma mère par rapport aux problèmes qu'on avait ma mère elle est venue elle nous a amené avec elle et depuis ce jour là bas j'ai assisté à une réunion j'ai été épatée et depuis ce jour-là je suis et votre mère elle a le centre d'accueil l'a aidé s'est passé quelque chose oui enfin par rapport à la santé de mon père mon père a été guéri donc votre père a été guéri à travers les chaînes de prière voilà et vous qu'est ce qui s'est passé au centre d'accueil moi depuis je suis au centre d'accueil je suis une personne totalement transformée je vois plus la vue du mauvais côté je suis plus pessimiste maintenant je suis heureuse transformée totalement je suis plus anorexique ni boulimique je mange normalement je me sens très bien qu'est ce que vous avez fait pour que ça changeait par rapport aux changements je venais assister tous les vendredis aux chaînes de prière de la délivrance pour changer mes mauvaises pensées parce que c'était quelque chose de très dur après pour la santé aussi le mardi de temps à autre je venais le jeudi pour la famille aussi donc c'est vraiment les chaînes de prière les chaînes de prière est ce que vous avez participé à une campagne déjà oui là récemment ça vous a aidé oui pour ma santé votre santé vous êtes et guéri à travers la campagne déjà elle c'est ça ok et de la même manière qui s'est passé avec elle se peut passer avec n'importe qui il mais il faut que nous prenons une décision et nous profitons les opportunités beaucoup de personnes au centre d'accueil ont profité ces opportunités aujourd'hui ils rendent témoignages sont des millions dans le monde nous allons voir plus de témoignages après nous retournerons avant de venir fin juste que j'étais avec ma famille j'étais avec ma famille au pays je suis arrivée ici et donc en 2002 et j'étais hébergé par ma tante donc c'est pareil que j'ai connu le centre d'accueil mais de ma famille en fait j'avais beaucoup de problèmes puisque mon père et était dans l'occultisme dans la rose croix et donc pour ceux qui connaissent c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains soit pour une position sociale soit pour acquérir des biens et donc mon père a commencé dès l'université dans la secte et au fur et à mesure on demandait toujours plus donc si fait qu'à la maison quand mon père et ma mère se sont mariés ma mère ne connaissait pas encore dieu après quand ma mère a donné sa vie à jésus il y avait il y avait des confrontations il y avait des conflits des disputes au quotidien et à la maison ça n'allait pas du tout ça n'allait pas et moi personnellement j'étais toujours malade c'était trois fois quatre fois dans l'année j'étais malade et c'était vraiment des fois je tombais dans les pommes à l'école on m'a ramené à la maison j'étais vraiment dans une oppression constante et même à la maison on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que papa il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment net donc quand ma tante qui vit ici depuis 85 avait décidé de me prendre je suis arrivée donc je vivais chez elle mais spirituellement le premier était pareil j'avais peut-être changé de pays mais j'étais toujours la même personne avec les mêmes persécutions pendant la nuit avec les mêmes craintes les mêmes angoisses et c'est que je suis arrivée chez ma tante donc quand je suis arrivée c'est vrai qu'en arrivant à l'église je trouvais un peu bizarre j'aimais pas trop elle m'a dit bon moi c'est là que je vais c'est là que je lutte parce qu'elle aussi elle avait ses problèmes et au delà de comment je suis venue Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil et là maintenant la délivrance s'est faite j'ai commencé à affronter toutes les situations quand j'étais avec ma famille c'était différent là j'étais moi même face à moi j'avais personne pour pour m'aider j'avais plus ma mère pour m'aider en prière bien sûr elle prie pour moi là bas mais je devais être face à mon problème moi même et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister parce que c'était c'était pas évident au début c'était vraiment on sentait la menace mais grâce à Dieu j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écouté c'est surtout ça écouter et pratiquer parce qu'ici tout le monde est dans la foi mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant c'est là que je devais réagir et tout était là dans la tête c'est comme ça que j'ai pu tenir et ça fait dix ans que je vis ici seule et c'est comme ça que je tiens et donc dans la campagne d'israël j'ai dû sacrifier c'était pas facile je connaissais pas c'était quoi la campagne d'israël et j'ai dû me lancer financièrement c'était difficile je venais de de grâce à dieu j'ai dû avoir ouvert une porte j'avais pu trouver un travail mais c'était à temps partiel et c'était pas évident j'ai fait le sacrifice le résultat j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent que j'étais parce que j'habitais juste ici à côté à pantin et j'étais dans un 11 mètres carrés et donc là j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail donc déjà j'étais à temps partiel mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91 et c'est un endroit vraiment calme bien je n'espérais même pas j'ai pu avoir le temps le temps complet cdi à temps complet et dans le service dans lequel je suis j'ai dû évoluer je suis plus là où j'ai commencé et avec l'eau oui je suis plus haut mais je vais pas m'arrêter là donc je continue à lutter jusqu'aujourd'hui j'ai pu obtenir ma montée de séjour mais même la nationalité toujours en sacrifiant toutes les campagnes j'ai pas dire que j'ai participé toutes les campagnes je me suis lancé mais vraiment de tout de toutes mes forces je me suis lancé vraiment pour voir la différence spirituellement parce que même si au départ j'avais vu des améliorations mais c'était pas ça au fur et à mesure j'ai compris que ce dont j'avais besoin c'était d'être selé à l'intérieur d'être forte à l'intérieur parce que jusqu'aujourd'hui j'ai des luttes il ya des luttes qui arrivent mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir que je te bénisse parfois vivre devient difficile nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus nous connaissons cela car nous sommes passés par là il existe une solution appeler dès maintenant notre ligne ami 24 heures au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie centre d'accueil votre réalisation et notre satisfaction ashley la relation entre vous et votre famille ça va maintenant oui ça va très bien n'a pas la haine non tout ça c'est parti la rancune il n'y a plus rien j'ai la paix en relation que vous étiez avant qui êtes vous aujourd'hui par rapport à la relation que j'ai avec ma famille non non je parle vous étiez quelqu'un qui était une nerveuse agressive angoissé malade aujourd'hui qui êtes vous ben je on va dire que j'ai changé de vision j'ai changé d'optique je suis positive vraiment maintenant au lieu que ce soit moi qui dise non je me sens pas bien ou de me laisser abattre par les problèmes c'est moi qui qui comment dire qui encourage les personnes vous encouragez les autres c'est ça voilà je j'aide les personnes à se sentir mieux comme moi le centre d'accueil m'a permis vous avez vous aviez des difficultés en communiqué n'est ce pas oui j'étais très timide aujourd'hui vous êtes ici en train de communiquer oui voilà vous êtes une nouvelle personne oui voilà est ce que représente pour vous le centre d'accueil franchement c'est comment dire une véritable école de la foi vous considérez une école qui aide vraiment à être structuré à aller de l'avant qui aide à changer notre vision vraiment merci Ashley et maintenant c'est à vous comment va votre vie qu'est ce que vous avez besoin vous avez besoin de notre aide vous avez le numéro de téléphone vous avez les adresses de nos centres d'accueil nous sommes situés au 254 rue du faubourg saint martin au deuxième notre siège mais nous avons d'autres il faut que vous vous approchez que vous cherchez le plus proche et certainement votre vie changera parce que nous sommes ici nous sommes là pour vous aider à demain et que vous